Hey les amis, vous connaissez l'application mobile Gingo History ? Comment vous la décrire ? C'est une sorte de Tinder historique où l'on swipe des cartes qui représentent des dates ou des événements marquants de l'histoire. Ça donne envie non ? On vous en parle plus en détail à la fin. Bonne vidéo ! Bonjour les amis, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Nous avons déjà parlé sur cette chaîne de criminels français, Landru et Joseph Vaché. Aujourd'hui, ce n'est pas d'un individu dont on va causer, mais d'une bande. La bande à Bonneau, un groupe criminel et anarchiste ayant sévi durant la belle époque. Laissez-moi vous raconter la vie de cette bande et de son leader, Jules Bonneau. L'enfance de Jules Bonneau est difficile. Il est né en 1876 dans le Doubs. Sa mère meurt en 1887, laissant le père seul pour élever son gosse. Les études de Jules sont compliquées. Il abandonne l'école et rentre en apprentissage. Tout va s'accélérer d'un coup. Il a 14 ans et se dispute avec ses patrons. En 1891, il est condamné une première fois pour pêche avec un engin prohibé. Puis, une deuxième fois, lors d'une bagarre. En 1895, il frappe son père et quitte le domicile familial. Il se retrouve à Nancy, où il est arrêté par la police pour proxénétisme. Deux ans plus tard, il fait trois mois de prison pour outrage. Il effectue alors son service militaire. Et... Et tout se passe très bien. Il y obtient un brevet de tireur d'élite et un certificat de bonne conduite. En 1901, il devient mécanicien et épouse une couturière. Seule ombre au tableau, le suicide de son frère aîné par pendaison en 1903. Nous sommes au début de la belle époque. Jules Bonneau s'est installé en Suisse et devient anarchiste. Il est renvoyé de son emploi au chemin de fer pour s'être syndiqué et se retrouve expulsé de Suisse pour ses positions politiques. En 1904, il trouve un emploi à Lyon chez un constructeur automobile. Mais il se fâche avec son patron et organise des grèves. Il est fiché par la police comme très violent et méchant. Manquerait plus qu'ils ajoutent « vilain pas beau ». C'est un ancêtre de la fiche S. Les problèmes s'enchaînent pour Bonneau. Il part pour Saint-Etienne, sa femme le quitte pour un autre homme, il perd à nouveau son emploi et se retrouve chômeur. On voit bien où tout ça nous mène. De 1906 à 1907, il commet de nombreux cambriolages avec son compère, Joseph Platano. Ils ouvrent deux ateliers de mécanique à Lyon et utilisent les véhicules pour leur braquage. En 1910, ils seront à Londres, rencontrent les anarchistes anglais et devient, selon la légende, le chauffeur d'Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes. Néanmoins, la police fait son travail. Bonneau et Platano doivent quitter Lyon pour Paris. Ce qui s'est passé durant le trajet n'est pas clair. Ce qui est sûr, c'est que Bonneau a tué Platano. Pourquoi ? Deux hypothèses. Platano s'est tiré dessus et Bonneau l'aurait achevé pour lui éviter de souffrir. C'est la version de Bonneau. Deuxième hypothèse, Bonneau a récupéré 27 000 francs que Platano venait d'hériter. Il s'agirait d'un meurtre prémédité. C'est peut-être plus probable. Fin 1911, il se rend au journal L'Anarchie, qui est un journal anarchiste. Bon maintenant, si vous tenez à la vie et à la santé, vous allez vous abonner à la chaîne YouTube de l'Encyclope. Vous allez mettre un j'aime, un commentaire, et pendant qu'on y est, vous allez les rejoindre sur Instagram. C'est bon ? Vous avez compris ? Lors de sa venue au siège du journal L'Anarchie, il rencontre plusieurs sympathisants politiques et en fait ses complices pour ses crimes. Octave Garnier, Raymond Calmin, Étienne Monnier, Édouard Carouille, André Soudy, Eugène Dieudonné, Victor Serge, et Marius Medge. C'est la naissance de ce que l'on appellera plus tard la bande à Bonneau. Le 21 décembre 1911, Bonneau, Garnier et Calmin vont braquer Ernest Cabi. Qui est Ernest Cabi ? C'est le garçon de recettes de la Société Générale de la rue Ordeneur à Paris. C'est-à-dire que c'est lui qui transporte l'argent liquide de la banque. Une bonne raison pour se faire braquer. Garnier lui tire dessus. Les trois compères repartent avec la mallette, sous la panique des passants. C'est la première fois qu'une voiture est utilisée pour commettre un braquage. C'est un avantage considérable, car dans le même temps, la police utilisait encore des chevaux et des vélos. L'affaire est retentissante et fait la une des journaux. Nous avons la voiture, un moyen inédit, la blessure grave de l'encaisseur et le lien avec le milieu anarchiste. Pourtant, le butin est bien maigre. Seulement 5000 francs. Pas très rentable vu les risques pris. Les crimes continuent. Le 31 décembre 1911, la bande tente de voler une voiture et Garnier tue un veilleur de nuit alerté par le bruit. Quatre jours plus tard, Caroui et Medge cambriolent une maison à Thiers et tue le propriétaire et sa femme de ménage. Le 27 février 1912, la bande a un accident de voiture en entrant en collision avec un bus. Un gardien de la paix tente de les arrêter et se fait tuer par Garnier. La presse s'empare de l'affaire et le meurtre de cet agent déchaîne la fureur de l'opinion publique. Le premier de la bande à se faire arrêter est Eugène Dieudonné. Celui-ci va nier toute participation aux activités de la bande et ne balancera rien. Octave Garnier réagit et envoie une lettre à la police. Je sais que je serai vaincu, que je serai le plus faible, mais je compte faire payer cher votre victoire. L'arrestation de Dieudonné n'empêche pas la bande de continuer ses crimes. Le 25 mars 1912, ils veulent une limousine en tuant le chauffeur et le propriétaire du véhicule. Dans la foulée, ils attaquent la Société Générale de Chantilly, tuant deux employés et volant 50 000 francs. Dix fois plus que leur premier braquage. La police arrive, mais ne parvient pas à les rattraper. Il faut dire que les policiers étaient à vélo et les bandits en voiture. C'en est trop pour les forces de l'ordre qui vont intensifier la lutte contre la bande à bonneaux. Le 30 mars 1912, Soudi est arrêté. Le 4 avril, Carouille est arrêté. Et le 7 avril, c'est au tour de Calmin. Il ne reste que les deux plus dangereux, Garnier et Bonneau. Le 24 avril 1912, le commissaire Louis-François effectue une perquisition chez un anarchiste à Vitry-sur-Seine. Dans la chambre, il croise Jules Bonneau en personne. Mauvaise surprise, puisqu'une fusillade a lieu et que le commissaire est tué. Bonneau s'enfuit, mais est blessé à la main. Il se rend chez un pharmacien et prétexte être tombé d'une échelle. Le médecin reconnaît le pandit et contacte la police. Après le départ de Bonneau, bien sûr, il n'est pas suicidaire. Le 27 avril, la police vient le surprendre dans sa cachette à choisir le roi. Bonneau se réfugie au premier étage et se barricade. Un siège va s'installer, mené par le préfet de police Louis Lépine. Bonneau va de temps en temps sortir la tête et tirer sur ses opposants. Il n'est pas con. Il a bien compris qu'il avait peu de chances de s'en sortir. Et il commence à écrire son testament. Le siège s'éternise et le préfet décide de faire sauter la maison avec de la dynamite. Eh ben, c'était une autre époque. On se posait moins de questions. Bonneau est gravement blessé mais termine son testament en innocentant Eugène Dieudonné. Lorsque les policiers arrivent pour le capturer, il trouve encore la force de leur tirer dessus avant d'être lui-même touché. Il meurt quelques heures après. Six impacts de balles ont été constatés sur le corps de Jules Bonneau, dont quatre dans la tête. Le cas de Jules Bonneau est réglé. Mais il reste celui de Garnier. Celui-ci est réfugié dans un pavillon de Nogent-sur-Marne avec un autre complice, René Vallée. Le scénario est le même que pour Bonneau. Tentative d'intrusion, siège, explosion à la dynamite, fusillade et la mort des deux criminels. Le procès des survivants va avoir lieu en février 1913. Raymond Calmin, Raymond la science, chef de la bande après la mort de Bonneau et Garnier. Il assumera ses crimes et va même les revendiquer au nom de ses convictions politiques. Il est condamné à mort. Édouard Carouille, jugé pour le double meurtre de Thier. Il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il se suicidera en cellule. Marius Metch, jugé également pour le double meurtre de Thier. Il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. André Soudy, jugé pour le braquage de Chantilly, condamné à mort. Étienne Monnier, jugé lui aussi pour le braquage de Chantilly, condamné à mort. Victor Serge, qui est présenté au départ comme le cerveau de la bande. Il est finalement admis qu'il ne l'était pas, mais il sera tout de même condamné à 50 prisons pour complicité. Eugène Dieudonné, le cas vraiment douteux. Il est accusé par de nombreux témoins du braquage de la rue Ordonneur. Petit problème, Bonneau et Garnier l'ont innocenté. Et il possède un alibi solide. Il est condamné à mort avant d'être gracié par le président Raymond Poincaré. Ce type d'affaires criminelles est toujours fascinant. Si vous aussi, ça vous intéresse, et si vous voulez qu'on parle d'autres affaires, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. C'est toujours intéressant et ça permet d'avoir d'autres idées. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager. A la prochaine ! Avant de terminer la vidéo, on vous parle comme promis de Gingo History, une application mobile dont le but est de découvrir l'histoire de manière assez ludique et surtout très innovante. Comme on vous le disait en début de vidéo, l'application consiste en un Tinder pour amateurs d'histoire. Pour le moment, seules les périodes de l'Antiquité sont représentées, mais les périodes historiques sont vouées à s'étendre. L'application réunit pour le moment près de 100 cartes auxquelles sont associées des vidéos YouTube. Et devinez quoi ? Le créateur de cette application nous a fait confiance et a déjà commencé à implémenter certaines de nos vidéos. On précise d'ailleurs que ce n'est absolument pas un placement de produits rémunérés et qu'il s'agit simplement d'un petit coup de pouce. On a testé l'application et le résultat est vraiment excellent. Basée sur les neurosciences, elle utilise un algorithme qui facilite votre apprentissage. Vous pouvez même suivre votre progression à l'aide de graphiques détaillés. Alors n'hésitez plus, téléchargez Gingo History et swipez ! à l'aide de graphiques détaillés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...